Les syndicats des travailleurs de l'hôpital Idriss Apouy de Granjov ont tenu un sit-in pour dénoncer le non-respect des accords signés par l'État du Sénégal. Leur principal point de revendication reste le paiement de leur indemnité de logement. A savoir que cette indemnité de logement a été attribuée à tous les fonctionnaires de l'État. Nous nous avions dit lors de cette négociation que s'il y a un dénominateur commun à tous les travailleurs de la santé, cela doit être et l'indemnité de logement et l'indemnité de risque. Donc sur ces deux indemnités, nous resterons intransisons par rapport à l'octroi à tous les travailleurs de la santé, du secteur social. L'autre point de revendication demeure la situation des personnels prestataires de services. Vous savez tous dans les hôpitaux, il y a un certain nombre de personnes que l'on appelle les prestataires de services. Aujourd'hui à Augy, ils sont au nombre de 300 équels. Ces prestataires-là, depuis plus de 15 ans, ils sont là. Ils ne bénéficient d'aucun, d'aucun avantage. Ils sont prestataires pour une motivation donnée pendant plus de 15 ans. Nous avons dit que cela doit s'arrêter. Mais c'est à l'image du ministère de la Santé, parce que notre ministère de tutelle favorise la contractualisation, alors que la contractualisation doit être une exception et non la règle. Les travailleurs ont souligné que ce mouvement va se dérouler sur tout l'étendue du territoire national. Il existe que l'indemnité de logement soit généralisée à tous les travailleurs de la santé et de l'action sociale.